Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bonjour, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être un peu spécial. Je vais donner les règles ou les explications du jeu. Monsterland, oui, un excellent jeu que, dès que j'y ai joué pour la première fois, j'ai adoré. Je me t'ai dit, « Ouais, mais, Dan Solo, on n'a pas vu le déballage sur ta chaîne. » Non, vous ne l'avez pas vu pour une simple bonne raison. Donc, c'est que c'est un Kickstarter qui vient d'arriver ici au Québec, que les personnes ont commencé à recevoir. Et moi, je ne l'avais pas, Kickstarter, et je m'en barre encore les coups d'aujourd'hui. Mais, notre ami, Daniel Garand, de l'IDOL, avec nous, qui vient jouer avec nous toutes les semaines chez l'IDOL, lui, il l'avait Kickstarter. Donc, il nous a amené ça, quand la boutique, on y a joué, et moi, et même Maurice Labière, qui sommes tombés en amour avec le jeu. Mais, je regrettais tellement, que ce soir-là, de ne pas l'avoir qui, qui sortait, que le soir-là, j'ai fait une recherche pour essayer de l'avoir, et non, qu'il ne se vendait pas. Il fallait attendre qu'il arrive en boutique. Et puis, je regrettais, parce que, en boutique, ce ne sera pas la même chose, parce qu'il n'y aura pas les « Strange Gold » et tout et tout. J'ai quand même fait une demande sur Facebook, si quelqu'un, par hasard, aurait le jeu à vendre, parce que, soit qu'il ne l'a pas aimé, ou qu'il avait commandé plusieurs copies de Monsterland. Et bien, le lendemain, j'ai été très chanceux. J'ai quelqu'un qui a vu mon message, mais qui avait essayé le jeu avec son épaule, et son épaule ne l'a pas aimé. Donc, j'ai joué au jeu le vendredi soir, à la boutique Lidol, et le dimanche matin, je recevais le jeu. C'est la boîte de base, le mini-bob qu'il y avait sur le kickstandard, mais incluant tous les « Strange Gold ». Alors, vous imaginez ma joie que j'ai eue. C'est une version en français, en plus, et aussi, ce jeu solo, c'est de 1 à 4 joueurs. Donc, j'ai essayé en midi-jouard, le vendredi, à 4 joueurs, et j'y ai joué à solo, puis c'est merveilleux. Donc, je donne un aperçu un petit peu du jeu. Je ne donnerai pas, je ne ferai pas de partie, mais je ne sais qu'en gros, c'est quoi Monsterland? Parce que si jamais vous voyez ce jeu arriver en boutique, dans votre région, sautez dessus parce que c'est vraiment bon. Si vous aimez les placements de dés, bien sûr, puis si vous n'aimez pas ça, alors c'est votre tour. Sinon, c'est très bon. Or, c'est notre plateau de jeu. Ce n'est pas un très gros plateau, que vous pouvez voir, comme ceci. On a, c'est divisé en plusieurs parties. C'est une citadelle. On a extérieure de la citadelle. Ici, c'est l'intérieur, à partir d'ici. À partir d'ici, c'est l'intérieur de la citadelle. Allez jusqu'à là. On a ici une première cour. C'est comme la cour arrière de la citadelle. Ici, c'est un autre place qui se trouve à l'extérieur de la citadelle. Et on a une deuxième cour ici. Bien, si on joue à seulement deux joueurs ou moins, à solo, ou à un ou deux joueurs, on n'utilise que cette cour-là avec ça ici. Ici, c'est seulement à trois joueurs au plus. Donc, je vous montre tout de suite à partant les plateaux des joueurs. C'est un petit plateau, comme ceci. Ce n'est pas gros. C'est très joli. C'est très joli. C'est-ci, il sort surtout. Je vais tasser ça juste que vous fiez bien le voir. Ici. Ici, c'est notre rangement. Notre inventaire pour des potions de vie, des boutriers, des potions de poisons. Ici, vous avez des pièges. Sur chacun, c'est indiqué le nombre qu'on peut stocker dans notre inventaire. Ici, c'est notre piste de score de pointage. et on a deux jetons qui fait qu'on doit avancer. Ici, on a notre réputation qui commence sur le 1 et notre douleur qui commence sur le 5. Durant la partie, en aucun temps, notre réputation doit dépasser notre douleur. Il peut être égal à la douleur, mais jamais dépasser la douleur. la réputation doit être toujours être avant ou égal à notre douleur. Donc, c'est important de faire avancer notre douleur et notre réputation par la suite. Et, c'est ce qui fait que, lorsque ça va changer de ligne, à la fin de la partie, si mon pion de douleur se trouve à 26, bien, c'est 26 points de victoire. Et, ici, ma réputation, c'est à 14. Donc, c'est 14 plus 26, c'est ce qui donne les points de victoire à la fin. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose qui donne les points de victoire. Donc, ici, c'est avec ça qu'on calcule nos points de victoire. Sur la première ligne, ici, OK, vous avez un des rouges parce que ça vient avec une multitude de dés, OK, beaucoup de dés, c'est un placement de dés, je vous l'ai dit, dont vous avez du jaune, du rouge et du bonheur. OK. Le dé jaune, c'est, on l'appelle ça, le dé de persuasion, je crois, le dé de force et le dé de magie. OK. C'est les trois sortes de dés qu'on peut avoir durant la partie. On peut en avoir beaucoup plus. Vous en avez et plus vous pouvez faire des actions sur le plateau. donc, au départ, on a un des rouges qui, aussitôt que notre pion de doigt va arriver sur la deuxième ligne, notre prochain tour va avoir un des rouges, un des jaunes. OK, sur la troisième ligne, rouge, jaune et bon. Alors, c'était pas temps de le faire avancer. Sauf, à contrepartie, ici, on a pièces d'or, deux pièces d'or, trois pièces d'or. Tant que nos pions sont sur la première ligne, à la fin de la phase du premier tour, on doit payer nos mercenaires. Donc, pour le moment, ça coûte un pièce d'or pour chaque mercenaire que nous avons, d'ici deux et d'ici trois. Donc, c'est important de calculer à la fin de notre tour d'avoir assez de pièces d'or pour payer nos mercenaires. si on n'a pas assez et nos mercenaires vont déserter, on va perdre nos mercenaires. Donc, ça, c'est de ce côté pour le moment. Pour ce qui est de nos mercenaires, eh bien, important, on a nos deux, un mercenaire plus, lui, en fait, on l'appelle un leader avec son mercenaire qui l'accompagne. si ça mentionne qu'est-ce qu'on a au départ, donc, comme j'ai dit, ce serait un point de gloire, qu'on a sept pièces d'or au début, et ici, on choisit, quand c'est marqué rouge et mauve, c'est qu'on peut avoir un pion piège qui donne un point, un des mauves ou rouges, mais ça, j'expliquerai les pièges trop tôt. Donc, notre leader va à la gauche de notre plateau et le mercenaire qui l'accompagne va à la droite du plateau. Et là, chaque mercenaire va donner des habiletés. Comme là, en portant, comme ceci, j'ai un des jaunes, un des rouges, le des rouges ici de la première ligne qui est un des maux ici. Ça, c'est les bédés de départ que j'ai pour le premier tour. Ici, c'est une habileté, ici aussi. Donc, chaque mercenaire va venir avec une habileté qui soit qui va être une habileté permanente ou soit une habileté ici, si on voit ce petit symbole, c'est lorsqu'on va en extérieur. lorsque je vais aller à l'extérieur, c'est une habileté que je vais pouvoir ici utiliser. Ceci vient pas tout seul. Ça vient avec ces jetons mercenaires comme ceci. Alors, son jeton va pour lui ici et le jeton ici pour lui. C'est bien en portant ces deux jetons-là. c'est avec ça qu'on va aller faire des actions à l'extérieur du plateau. Parce qu'on va aller se battre contre des ennemis ou faire des missions. Donc, lorsque je pars en soit en combat contre un ennemi ou en mission, je dois choisir adéquatement mon mercenaire parce que je peux en avoir plusieurs. si j'envoie ce mercenaire-là, je vais avoir cette habileté-là. Si je dois avoir un autre, ça va être l'habileté de l'autre mercenaire que je vais avoir. Ici, son habileté, c'est en tout temps. Donc, lorsque je vais aller à la mine, je vais avoir deux pièces d'or supplémentaires. Donc, en gros, le plateau des joueurs, c'est ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je mets ça de côté. On revient sur le plateau principal pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Il faut commencer par l'intérieur de la citadelle, des actions qu'on peut entreprendre. On a ici la mine. Ça, c'est pour aller chercher des pièces d'or. Ici, ça l'indique quelle couleur de dés que je peux aller mettre. Ici, c'est rouge. Donc, si je mets ici, s'il y a deux espaces, c'est absolument obligatoire de mettre deux dés. Donc, deux dés rouges pour avoir six pièces d'or. Ici, un dés rouge pour deux pièces d'or. Bien, il y a des choses en bas, sauf que là, c'est quatre pièces d'or et ici, deux pièces d'or. Donc, ça, c'est la mine pour être cherché de l'or. Puis, on fait une action à la fois. Si je vais là, je mets mes deux dés, je ramasse mes six pièces d'or. Un autre joueur a joué, il va placer ses dés, qu'ici tout de suite, jusqu'à temps que ça revienne à moi, je vais faire une action. C'est le temps que je vais avoir des dés. Je joue mes actions sur le plateau. Par la suite, on a ici qu'on appelle, attendez, le terme exact, le bazar. Le bazar, c'est quoi? C'est ça, ici. on a les paquets de cartes, OK? C'est pour acheter des pièces, pour équiper nos mercenaires. Alors, ici, on a un pot d'or, OK? ça me rajoute, ça coûte 8 pièces d'or. Ça va me rajouter lorsque je vais aller en extérieur, parce que c'est moi ici, extérieur. Bien, lorsque je vais faire des combats ou des missions avec des dés rouges, bien, chaque dés rouge va valoir plus un. Alors, si je fais un 4 avec le dés rouge, ça va être un 5, bien, ça, ça va être tous mes dés qui vont avoir un plus un. donc ça, il a pu équiper ça d'un mercenaire et si ce mercenaire va en mission ou en combat, bien, il va avoir ça de plus. Ça, ici, on va mettre ça ici, on va mettre 3 cartes ici. OK? C'est les objets disponibles pour la première manche et aussitôt que quelqu'un achète un objet, mais on le remplace par une autre. Comment est-ce qu'on achète ça? Soit avec un, ici, je marque un des jaunes ou un des rouges. Alors, supposons, et là, c'est bien important, si je mets un des rouges, et là, c'est important de voir ici qu'il y a de la place et on joue à deux joueurs ou un joueur, il y a seulement deux places. ici, il faut être trois joueurs ou plus pour avoir un troisième place. Donc, on peut mettre soit un des rouges ou un des jaunes. Si je mets un rouge, les dés, ici, à part les dés jaunes, OK, bien, tous les dés rouges et mauves pour, lorsqu'on fait des actions ici, à l'intérieur de la citadelle, on n'a pas osé des brancées. la valeur du nez ne compte pas, seulement la couleur. Donc, si je vais ici, j'ai joué à des rouges, je peux acheter une carte de la valeur qui est indiquée ici. si je mets un des jaunes et au départ, lorsqu'on a tous les joueurs qui ont des jaunes, on doit les brasser avant de jouer, au début de la banche. Et là, c'est la valeur du nez qui compte. Donc, si je joue ici, j'ai un 4, bien, ça réduit de 4 crédits. Donc, si lui, il vaut 8, j'ai mis un 4, mais il ne me coûte que seulement 4 pièces d'or au lieu de 8. Donc, c'est important les des jaunes pour aller acheter des objets, des mercenaires, des bouteilliers. Donc, c'est à ça que sert les des jaunes, surtout, c'est pour jouer à l'intérieur de la citadelle. La chose qu'il faut remarquer, lorsqu'on joue à des jaunes, si j'ai été premier à mettre ça ici, bon, le deuxième joueur peut bénéficier de mon dé. Comment? C'est bien simple. Je dois, le deuxième joueur qui va aller jouer, s'il met un dé inférieur à mon 4, pas 4, 3, 2 ou 1, bien, ils vont prendre le calcul complet. Donc, 4 et 1, 5, ça fait 5 crédits pour acheter un objet. C'est bien ça. Bien, s'il met un 4, il ne peut pas bénéficier des 2 dés, il va seulement avoir 4 en crédit. si quelqu'un a mis un 6, bien, je veux dire un dé rouge, il ne faut pas oublier que la valeur des dé rouges ne compte pas, il met un dé rouge, il va s'acheter une carte, mettons, celle-ci, on remplace. Le joueur suivant, parce que mettons, on est 3 joueurs ou plus, le joueur suivant, lui, il décide qu'il joue, là aussi, il joue un 3, bien, c'est un 3, il est inférieur au 4 ici, donc, il remet de 7 crédits pour sa carte. S'il décide d'acheter celle-ci, elle vaut 7 crédits, 7 pièces d'or qu'elle vaut. Bien, en fait, peu importe si il y aurait 8 crédits, bien, il faut toujours payer minimum, un, une pièce d'or, c'est toujours minimum, limite, peu importe que ce soit des objets ou des mercenaires, c'est les minimum qu'il faut payer, un, au moins un. Donc, ça, c'est des objets, pas plus compliqué que ça. Donc, ça, on continue. Ici, on l'appelle, on l'appelle, le prêteur sur gage. lui, il accepte les 3 couleurs de dés. Lorsqu'à la fin, on peut faire d'action avec nos dés, bien, on peut envoyer un dés ici, puis on récolte une pièce d'or. c'est tout. Puis, c'est illimité, on peut être 2, 3, 4 taillanées, peu importe les couleurs, on récolte une pièce d'or. Ici, c'est l'armorerie. Alors, ça accepte les dés rouges et jaunes. Puis, c'est le même principe que tantôt, les objets sont jaunes et jaunes dans un crédit. Ici, pour 2 pièces d'or, on récolte un bouclier. Et ça, c'est quand on va en combat qu'on peut mettre, on peut apporter ça avec nous, qui va nous protéger d'une blessure. Alors, c'est important d'acheter 10 boucliers. Donc, on peut dépasser 2 pièces d'or pour un bouclier, 4 pour 2 et 6 pour 3. Mais, si on joue des dés jaunes, on bénéficie toujours du crédit de notre déjaune qu'on joue. Si je mets 4, mais si je veux avoir 6, avoir 3 boucliers, ça te coûte 6, moins 4, ça te coûte 2 pièces d'or pour avoir 3 boucliers. Ça, c'était l'arvorie. Maintenant, la taverne. La taverne, c'est ici qu'on achète les mercenaires. Les mercenaires, je vais voir dessus, ici. On met un très gros paquet de mercenaires qu'on met ici. 4 mercenaires. Voilà. Et, c'est le même principe d'aider soit un rouge ou un jaune. Si on met un jaune, on bénéficie du rabais pour acheter un mercenaire. mercenaires. La faute, c'est que lorsqu'on achète un mercenaire, on gagne de la réputation. Ça, c'est son coût et ça, c'est la réputation. Donc, avant d'acheter un mercenaire, il faut être sûr que si notre réputation ne dépasse pas notre gloire comme j'ai expliqué tantôt. Très important de bénéfier ça. Sinon, vous ne pouvez pas acheter son mercenaire. Et, c'est comme ça pour tous les autres. Et, ils ont des affinités. Tantôt, mes deux les deux mercenaires, mon leader les sont mercenaires de base. Puis, si on regarde en haut, il y avait l'affinité de l'eau. Bien, c'est important aussi, si c'est possible, d'acheter un mercenaire avec le même le même symbole d'affinité. Parce qu'à la fin de la partie, plus on a de symboles d'affinités pareils, dépendamment de l'autre, ça donne des points supplémentaires aussi. Ça va être aussi comme ça pour les monstres qu'on va battre et les lieux qu'on va conquérir. Eux aussi, ils ont des affinités sur le coin de la carte. Et, si on conquit des affinités qu'on a déjà, ça va nous faire augmenter nos points de bitroir à la fin. ensuite, ici, c'est le laboratoire de chimie. Alors, pour un des mots, uniquement un des mots, on place ça ici, on récolte trois potions et on peut choisir ce qu'on veut. soit poison ou soit poison de vie. Potion de vie, c'est qu'on peut se guérir d'une blessure. Tandis que le poison, si on va en combat et qu'on a amené une fiole de poison, c'est plus deux. Ça donne plus deux dans notre combat. tantôt, j'ai expliqué tout ça lorsque j'ai expliqué l'extérieur de la citadelle. Et comme dernière action qu'on peut faire à l'intérieur de la citadelle, c'est ça ici, c'est les pièges. On peut acheter des pièges. Et là aussi, les pièges servent lorsqu'on va en combat à l'extérieur de la citadelle. Donc ici, on remplit les six espaces qui appellent le repère du chasseur. Voilà. J'ai rempli ça. Et, même principe, un des rouges ou un des jaunes. Le des jaunes nous fait réduire le coût de notre achat. Et, le piège, si je jette celui-ci, je le mets sur mon plateau caché pour pas que les autres joueurs le voient. OK? Et, lorsque je vais aller en combat, je vais le retourner et je vais avoir bénéficié de deux des rouges supplémentaires plus les dés que je vais y mettre. Là encore, je vais vous expliquer tantôt c'est quoi ce qu'on va en extérieur. Donc, c'est à ça que sortent les pièges. Mais pas uniquement ça parce que les monstres ont deux possibilités de les vaincre. soit en les capturant ou en les tuant. Si on les capture, il faut absolument avoir mis un piège sur le plateau. Sinon, si on n'en met pas, il faut absolument le tuer. Mais là-dedans aussi, il y a une stratégie parce que même si vous avez un piège, que vous dépassez en tout cas, je vais m'arrêter là pour l'expression. Je vais revenir tantôt comment ça fonctionne pour les monstres. Donc, ça c'était les pièges. OK, on continue avec la deuxième partie de la vidéo. Soit la règle métal lorsqu'on va à l'extérieur de la citadelle. Soit en aventure contre pour mettre des monstres ou conquérir des régions ou ici pour aller faire des missions. Quand je l'avance ici, je vous montre quelque chose que je vous voulais de montrer tantôt. Soit les mercenaires. Lorsqu'on engage un mercenaire, que l'anisse ici, le paquet ici, il y a beaucoup beaucoup de mercenaires dans le paquet. Pour chacun des mercenaires, on a ici leurs jetons qui vont avec, OK? Donc, si je prends ici celui-ci qui s'appelle Lucara, c'est bleu. Donc, je regarde ici Lucara, je prends son petit jeton, Lucara, voilà, ben, c'est, je prends chacun son jeton qui, si je l'envoie à l'aventure, ça me prend absolument le jeton, elle va aller à l'aventure, soit l'aventure ou ça, ou Ambition ici. Alors, c'est une petite précision, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. OK? Ça, c'est un petit insert que je me suis fait pour mieux les retrouver, c'est plus facile. Donc, c'est un petit ajoutement que j'ai voulu faire tantôt. Donc, hop, j'ai ça aussi. On a aussi un petit paquet de mercenaires ici, OK? Parce que c'est d'ici qu'on engage les mercenaires, soit ceux-là, ou ceux-là ici, qui coûtent seulement 2 pièces d'or. Ce sont des mercenaires apprentis qui, eux, ils n'ont pas de jeton, donc ils ne peuvent pas aller en mission ou en aventure. Mais quand même, ils donnent quand même plus 1 de réputation. Un des rouges qui est leur capacité, c'est de pouvoir changer n'importe quelle dé, n'importe quelle couleur de dé dans une autre couleur de dé pour, parce que si on a besoin de jaune, on ne peut pas que du rouge ou du beau, on peut prendre un beau et le changer en jaune, ainsi de suite. Ça, il y en a des petits paquets comme ça qui sont tous pareils. Voilà. Ça, c'était la certification des mercenaires. Je vais enlever les mercenaires ici. Je vais rapprocher le plateau. OK, comme ça, il faut bien voir, pas trop de reflets. par la suite, c'est là que je vais vous montrer avec quelques exemples les monstres et les régions à conquérir. Voilà. Donc, on a ça ici, un petit paquet de monstres de quand même plusieurs et des régions. Alors, à chaque partie, à chaque début de manche, j'ai oublié de, je ne sais pas si je l'ai mentionné, ici, on a une piste c'est 6 tours de jeu. Donc, à chaque début de tour, on rajoute un bon ici en haut et une région. À solo, je vais rapprocher que vous voyez mieux. À solo ou à deux joueurs, on n'utilise que cette partie du plateau qui est ça. car trois joueurs et plus qu'on peut ici aller ici. Donc, on rajoute qu'un élément et une autre région. Mais là, ici, soit l'exemple pour deux joueurs qui vont se concentrer ici. Donc, on rajoute un lieu et un monstre qui, lorsqu'on veut aller attaquer bien, j'ai oublié, ici, il faut rajouter une petite plaquette que j'attendais que je les retrouve sur le site. ici. Voilà, j'ai plusieurs, dans le jeu, il y a plusieurs plaquettes recto verso. Je n'ai jamais les mêmes. Donc, dans le premier lieu, il y a un monstre qui est ensuite un lieu, une région qu'il faut conquérir. par contre, on ne peut pas dire je vais faire le lieu, c'est-à-dire, je n'ai pas le choix. C'est que c'est le monstre qu'on doit affronter et la région par la suite. Par contre, si moi, j'y vais, je décide de me rendre dans une des quatre colonnes ici. Sachez que pour attaquer le monstre, c'est le premier qui va être ici, c'est dans la première colonne, c'est lorsqu'on c'est la phase où on affronte les événements ici, les aventures, lui commence pour affronter le monstre. S'il ne récit pas l'aventure, qu'il perd, qu'il meurt contre le monstre, ou qu'il ne récit pas, parce qu'il y a deux malades, d'ailleurs, quand c'est on meurt, ou deux, on ne récit pas à soit le capturer ou à le tuer. Parce que là, il ne se passe à rien, sauf s'il meurt. S'il meurt, il perd, lui, il retourne dans la dépose et son mercenaire aussi est déposé. Par contre, il gagne plus de deux points de de gloire. Mais là, si je décide d'aller pour attaquer, je peux aller dans n'importe quelle colonne. Sauf si je me mets ici, il y a d'autres joueurs qui vont mettre à devant, donc, ils vont être le premier. Donc, le premier qui dit qu'il n'a pas le choix, il apprend le monstre. S'il n'en récit pas, c'est le deuxième. S'il récit pas, le troisième. Et ainsi de suite. s'il lui réussit, dans ce cas-là, le deuxième, là, lui, il va aller pour affronter la région, conquérir la région. Sauf que si j'avais un joueur ici ou là, pour la région, lui, ok, il était ici, ok, il a gardé son combat contre le monstre, il est parti, il n'y a plus de monstre. Là, il reste la région. Car quand on a à affronter, à conquérir une région, c'est plus le deuxième ici. Pour la région, c'est de la fin vers le début. Donc, c'est pas lui, c'est lui qui va essayer de conquérir la région. C'est stratégique de où on doit se placer sur le plateau, dépendamment de ce que vous voulez faire. Soit affronter le monstre ou la région. Donc, à quatre joueurs, c'est plus facile. Vous dites, ok, moi, je vais affronter pour essayer de conquérir la région. Je vais me placer vers la fin. Puis, s'il y a d'autres joueurs qui se placent ici, ils vont avoir plus de chances de battre le monstre. Donc, ils vont rester que la région. Et ça va être à moi en premier de poids pour essayer de conquérir la région. là, c'est rentré à mon exemple. Ici, un monstre. Je décide d'aller me placer. Je dis, moi, je veux aller appronter le monstre. Ici, j'ai un minimum à mettre de dés. Soit un des monstres. Ok. Je mets un des monstres. Et là, c'est la couleur qu'on a besoin. Et donc, tu as fait le chiffre. Ensuite, j'ai l'option de mettre deux dés rouges. Tout en bas, c'est quoi, l'option de j'ai. Bon, je décide, ok, je vais mettre deux dés rouges parce que, si on regarde sur la carte, si je veux capturer le monstre, ça me prend un piège. Si je veux le tuer, c'est simplement avoir le plus haut nombre de dés, ça me prend 17 ou plus pour pouvoir le vaincre. Ou 12 pour pouvoir le capturer. Mais si je dépasse le 17 et que je vais aller le capturer, malheureusement, je vais le tuer parce que les récompenses ne sont pas les mêmes. Si je voulais avoir de l'argent, je le capture, je gagne trois points de devoir et c'est les cinq pièces d'or. Si je le tue, j'ai quatre de devoir et un point de victoire. Donc, c'est à nous de savoir est-ce qu'on y va pour avoir des pièces d'or ou des points de victoire. c'est à nous de voir l'astroi y va. Si je décide pour aller pour la capturer, donc, il faut que j'aille 12. J'ai décidé de mettre un dé rouge. Bien, c'est en option, je peux en mettre un ou deux. C'est mon choix si je vais faire 12. dépendamment si, parce que je vais aller le capturer, si je vais le capturer, il faut absolument jamais mettre un piège avec moi. J'ai quatre places ici que je peux mettre un piège. OK? On commence par le bas. Ici, je ne pourrais plus mettre rien d'autre parce que j'ai décidé de mettre trois dés. Ensuite, il faut que je me défendre contre le monstre parce que lui, il va m'attaquer en premier. Donc, je mets un bouclier. Je peux mettre un bouclier, deux, trois, c'est mon choix. Puis, le monstre, ici, il va attaquer avec trois dés noirs. Chaque succès, chaque point de damage qu'il va me faire, c'est sur les trois, quatre, cinq et six sur les dés. OK? Par la suite, ici, je suis encore vivant. mais là, c'est là, je vais brasser mes dés pour essayer de faire 12 avec mon piège qui me donne deux dés rouges supplémentaires. Alors, c'est là que c'est dangereux parce que deux dés rouges supplémentaires, ça me fait cinq dés seulement pour faire 12. Alors, j'ai n'y a autre chance de faire 17 points, donc de le tuer. Donc, j'aurais dû ne pas mettre les deux dés rouges que je les avais ici parce que là, je vais avoir le débrouche qui était le minimum requis. Les deux dés rouges, c'est en option. Donc, je décide de mettre juste un dé puis de me protéger avec mes deux, pas de me protéger, mais d'y aller avec les deux des rouges que je vais avoir ici. Et, de plus, ici, il y a de poisson à l'avion automatique. C'est une poisson de relance. C'est une poisson de relance. Bien, je peux apporter aussi ça ici. Un pion de santé. Donc, je suis protégé de 1. Je peux me guérir de 1. Et, s'il fait un 3 dommages sur les 3 dés, bien, je ne perds qu'un point de vie. Parce que, lorsqu'on perd un point de vie autour de la tuile, vous voyez, il est blessé. Si j'ai deux points de dommages, il meurt. Donc, c'est que tous les personnages ont deux points de vie. donc, je résume, je porte une poisson de santé. Donc, ici, ça me rebloque 1. Ici, ça me guérit de 1. Donc, ici, il y a 3, il me fait 3 blessures. Je suis sûr de ne pas mourir. OK, je décide aussi de mettre une poisson de poison qui va me rajouter 2 plus 2 à mon total de tous les dés. Alors, on commence toujours par les monstres. On lance les dés et comme tout à fait, il y a 3 réussites. Donc, il me fait un hommage pour que je suis encore vivant. Et là, c'est à moi à jouer. j'ai bondé. Lui, je me suis défendu et j'ai perdu ma poisson parce que je me suis guéri de 1 en même temps. Donc, j'utilise le piège dans 2 dés rouges et là, je l'entre. Et bien, 12, 13, j'avais mon piège. 13, j'ai fait 12. j'avais 12 affaires que je capture. Il donne 3 points de joueur et 5 pièges d'âge. Ensuite, c'est au tour de l'autre joueur si j'avais eu un joueur ici. Si le joueur qui est ici, il est seul, il n'y a pas d'autre, il affronte la région. Sinon, s'il y avait eu un ici, parce qu'on commence vers la fin, c'est pour ça que s'il y a seulement un autre personnage et un autre personnage ici, bien, c'est lui qui l'affronte parce qu'il n'y a personne ici, personne ici. Donc, c'est à lui à jouer. C'est plus simple que ça. C'est le même principe que lui, il faut qu'il fasse 15 ici qu'on voit en haut. Il fasse 15 avec les dés. même principe, on en met avec des dés. S'il s'est placé ici, ça lui prenait un des rouges minimum, puis il avait l'option de mettre deux dés, soit deux rouges, deux mauves ou un chat. Puis, il est protégé de un, mais là, c'est une région, c'est pas un monstre, donc il n'y avait pas besoin de bouteiller ici. Puis, c'est le rapport, bien, ça lui donne une option ici, qui dépasse un des rouges, un des beaux, un des jaunes, puis il se gagne deux points de droit. Alors, c'est intéressant, les régions, bien, ça lui peut donner des points et des avantages sur la partie. Donc, ça, c'est une explication pour les aventures. Juste une petite mise au point ici. Si je n'avais pas réussi l'aventure, c'est que maintenant, j'ai fait onze, entreprenant douze. Donc, je ne réussis pas, je ne suis pas mort, je ne gagne rien. Sauf que le joueur ici, parce que le monstre, il est encore là, doit apporter le monstre. Donc, lui, s'il avait été là, puis il avait apporté ce qui était indiqué en haut, soit un des rouges, puis il s'était dit, bon, je vais apporter un des moules, puis peut-être un autre piège, si j'avais décidé d'apporter un piège, OK? Bon. Donc, il doit faire douze lui-ci, OK? Ou dix-sept pour le tuer. sauf que là, vu que lui, il n'a pas réussi, ça additionne qu'il y a onze, plus ses deux dés, plus le piège, qui rajoute un des rouges, OK? L'anse, qui vient, on calcule tout ça, et c'est bien évident qu'il le tue, tant qu'il tue le monstre. Alors, on calcule comme ça, tous ceux qui l'ont pas réussi, puis s'il y en a troisième, puis que les deux premiers ont pas réussi, c'est le total de tout encore, et ainsi de suite. Ça, c'est les aventures pour les monstres et les régions à capturer, à Conquivir. À cet côté, il reste qu'une partie du plateau à vous montrer, c'est partie d'émission. Ici, il y a une série de tuiles, même chose, OK? Il y a 12 12 tuiles, ils ont un côté A et un côté B, donc, on divise les deux paquets de tuiles, il y a un paquet collègue du côté A et l'autre du côté B. Donc, je dessine ici dans la mission. Je mets un mercenaire et je mets un certain nombre de dés. Ici, c'est soit deux rouges, deux moules ou un check. OK? Je n'ai pas le choix. Donc, je décide d'aller là. Tour suivant, tant que j'ai des dés, OK, je décide d'aller à celui-là et là, ça demande un légende. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui arrive? bien, à mon tour, je l'ai dit ici tantôt, je dois réussir à faire ce qui est indiqué ici, six sur mes deux dés. Si je réussis, vous voyez la petite flèche, la petite quoi, pas quoi, le petit crochet vert qu'on réussit, on donne un point de gloire plus six pieds d'or une poisson de poison qui est une poisson de vie. Si on ne réussit pas, on va faire six avec les deux dés. Donc, c'est pourquoi il y a un petit X rouge. On va perdre un point de gloire. Donc, je relance mes deux dés. J'ai fait neuf. C'est beau, j'ai réussi. Si il y a quelqu'un un autre qui aurait été ici à côté qui lui-ci a remis ces deux dés-là, il peut tenter lui-ci de faire la mission. Tu vois, aucun problème. Dans ce cas-là, ici, tu sais, ce n'est pas ici un lance-et-de-dé. En fait, c'est un prérequis ici en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut payer ce qui est indiqué. Donc, le déjoune, je donne cinq pièces d'or et je réussis automatiquement avec un point de gloire plus cinq boucliers. Ici, la même chose. Je dépose ici deux dés, soit, mettons, un jaune et un rouge. Je vais devoir défausser un bouclier et je gagne sept pièces d'or puis le deuxième, s'il y avait été un deuxième à y aller, il gagne cinq pièces d'or. Si je me suis trompé, c'est que le premier qui y va remporte un point de gloire et le deuxième ici, il remporte cinq boucliers. Alors, voilà. C'est comme ça que s'apportiennent les missions. Alors, c'est tout. Je pense avoir pas mal fait le tour. Bonjour, j'arrête ici la vidéo quelques instants. Je disais que je croyais avoir terminé toute l'explication des règles. Mais non, finalement, j'ai oublié quelque chose. Si le monstre n'est pas battu à la fin de la manche, il va aller à la porte de la citadelle. Comme vous voyez ici sur l'image, c'est la porte de la citadelle qui est le tour suivant. Il y a des joueurs qui peuvent aller le combattre à cette place. Il y a de la place pour deux joueurs. Et c'est le même principe que dans les aventures en haut ou dans la citadelle. C'est que si dans la première rangée que vous voyez qui lui va être le premier à pouvoir combattre le monde, si il ne réussit pas, on passe au deuxième. Et c'est dans le même principe s'ils vont pouvoir calculer, additionner les nés avec celui qu'il a raté en premier. Sinon, s'il réussit, le monstre est battu et c'est terminé. Si personne va pour le combattre ou si personne réussit à le battre, le monstre va... Il y a des jetons qui représentent toutes les options, toutes les actions possibles sur le plateau qu'on en plie un au hasard. Et ça peut être l'armurerie, la place où on va chercher de l'argent, des pièges qui peuvent être bloqués tant que le monstre n'a pas été battu. Mais ces endroits-là vont être bloqués pour le reste de la partie jusqu'à temps qu'on puisse le battre. Et lorsqu'on l'a battu, on peut enlever ces jetons-là. Donc, c'est très important d'aller les combattre lorsqu'ils sont à la porte de la citadelle. Alors, voilà, ça conclut maintenant, pour de vrai, la conclusion de ces règles de Monsterlands. Alors, je vous laisse à la conclusion. si on ne réussit pas de la mission ici, on donne ce qu'on appelle ici des loot. OK? Ils sont revirés, par contre. Et lorsqu'on ne réussit pas, on peut prendre ce qu'on veut ici comme récompense à la place. Quand même, c'est quand même bon. OK? Voilà. Là, je pense avoir fait vraiment le tour. Je regarde vite-huit ce que j'ai autour de moi parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de matériel. Non, non, c'est tout. Non, c'était Monsterland. Un très beau jeu. Moi, j'adore ce jeu. Donc, si jamais vous voyez ça à magasin très bientôt, n'hésitez pas. C'est le genre de jeu de platement de dé qui vous plaît, bien, j'allais adorer ça. Alors, merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada